L'élargissement, première échéance début 99, les candidats devront avoir harmonisé leur législation avec celle de l'Union. Des progrès limités mais des progrès quand même. Après avoir menacé de se désengager du processus de paix au Proche-Orient, les Etats-Unis réaffirment l'utilité de leur parrainage. C'est la teneur de la dernière déclaration du secrétaire d'Etat Madeleine Albright. Pour autant, Madeleine Albright n'a pas cherché à cacher sa frustration. Dennis Ross a quitté Israël les mains vides. Énième échec de la médiation américaine, quoi qu'en disent les Israéliens. Benyamin Netanyahou estime en effet avoir fait des propositions sérieuses à l'envoyé de Washington. Le Premier ministre est sur la défensive. Pour les Américains, il est clair que c'est son intransigeance qui pose problème plus que les hésitations des Palestiniens. Quant à Yasser Arafat, il était hier à Amsterdam où il a visité la maison d'Anne-Franck. Le président palestinien s'est déclaré profondément ému par l'évocation de la jeune fille, devenue le symbole de la persécution des Juifs par les nazis. J'ai oeuvré avec Rabin et Pérez pour signer la paix des Braves, précisément pour que l'histoire ne se répète pas, a-t-il déclaré à sa sortie. Une visite diversement appréciée dans la communauté juive, qualifiée par certains de coups politiques. Et voici d'autres informations en bref. Mutineries dans les prisons turques. Depuis hier, des détenus d'extrême-gauche retiennent leurs gardiens en otage dans les établissements pénitentiaires du pays, et notamment à Istanbul et Ankara. Ils tentent ainsi de s'opposer à des transferts de prisonniers. Pour le moment, les autorités tentent la persuasion, avec la médiation d'un groupe de défense des droits de l'homme, mais sans grand résultat. Première tournée européenne du nouveau premier ministre chinois, Zhu Rongji, était à Londres hier, où il a été reçu par la reine Elisabeth. Entreprise de séduction de la Chine, dont le marché est convoité par les investisseurs de toute l'Europe, mais qui devra s'expliquer sur sa politique des droits de l'homme. C'est la première visite à ce niveau au Royaume-Uni depuis le massacre de Tiananmen en 1989. À Tourcoing, le lycéen, grièvement blessé par un de ses camarades, hier et toujours dans un état critique. En plein cours, Hassan, 18 ans, avait mis au défi son voisin de classe et meilleur ami de tirer sur lui avec l'arme qu'il avait lui-même apportée, assurant qu'il n'y avait pas de risque. Mais le coup est parti. Tout Jeunesse-Boros se recueille dans cette ville de l'Arkansas. Des milliers de personnes ont assisté hier soir à une messe en souvenir des quatre collégiennes et de leurs professeurs. Il y a une semaine, dans la cour de leur école, elle tombait sous les balles de deux adolescents. Un message vidéo du président Clinton a été diffusé. En voyage en Afrique, le couple présidentiel a marqué son soutien aux familles et son incompréhension devant un tel acte meurtrier. Une semaine après, toute l'Amérique reste sous le choc. Pour toute explication au drame, il y aurait la soif de vengeance de deux garçons et conduits par leurs petites amies. Ils ont 11 et 13 ans. Mardi soir à Milan, l'Inter a souffert le martyr avant de s'imposer sur le score de 2 buts à 1 face au Spartak de Moscou. Ce match qui comptait pour les demi-finales aller de la Coupe de l'UEFA n'a pas attiré la foule des grands joueurs à San Siro. Les Italiens semblent-ils boudé leur équipe alors que de nombreux supporters russes avaient fait le déplacement pour voir à l'oeuvre Pagliuca et autres Ronaldo. En début de match, Ronaldo justement se met en évidence et fait passer le premier frisson dans le dos des défenseurs du Spartak. Un peu plus tard, le Brésilien centre. Un centre pour la tête de Giuseppe Bergomi. Une tête un petit peu trop dévissée. Les Russes ne sont pas venus à Milan pour faire du tourisme et c'est au tour de Tchirco de faire trembler les interistes. En fin de première mi-temps, l'Inter pousse. Coup franc de Zélias pour la tête de Bang Bang Zamorano. Un but 100% sud-américain. Ouf, Gigi Simoni, l'entraîneur de l'Inter, respire. A la mi-temps, les Russes se sont fait remonter les bretelles par leur entraîneur. Et sur corner, corner à la rémoise. A Lenitchev, cela joue perso. Un petit slalom dans la défense de l'Inter. Ça fait but un partout. Romandsev, l'entraîneur du Spartak, se dit alors que son équipe est en train de jouer un moche coup à l'Inter. Mais il faut toujours se méfier d'une bête blessée à deux minutes de la fin. Un recobar rentré à la place de Djorkaev. Tire, tir qui échoue sur le poteau de Filimonov. On joue maintenant les arrêts de jeu. Corner de Ronaldo et Zélias en embuscade offrent la première manche à l'Inter de Milan. Score finale, 2 buts 1. Match retour dans 15 jours à Moscou. L'autre demi-finale de cette coupe de l'UF1 n'était aux prises. L'Atletico Madrid à la Lazio. Avec un duel à distance entre Boxych, buteur de la Lazio, et Christian Vieri, le golet ador madrilène. La première occasion de la partie est à mettre à l'actif de la Lazio. Fuser bien servi par Nedved, tente le lobe. À côté. La réaction de l'Atletico maintenant, un cendre-tir de l'Ardine, dévié en corner par Marquez Gianni. À la 34e minute de jeu, Favelli, le roi des passes croisées, sert Boxych. Le croate talonne pour Jugovic. Jugovic qui s'échappe et qui trompe Molina. 1-0 pour la Lazio. Après ce coup du sort, l'Atletico va bien tenter de réagir par l'intermédiaire de Vieri. Mais une nouvelle fois, Marquez Gianni veille au grain. Et puis en deuxième mi-temps, l'Atletico va mettre le paquet pour revenir au score. Mais mardi soir, les Madrilènes, à l'image de Ross et Marie, n'étaient pas en veine. Score finale, 1-0 pour la Lazio. En passant par la Lorraine avec leurs crampons, les Lensois ont exaucé la prière de Gervais Martel. A savoir s'emparer de la tête du championnat. Et quand l'Anse est en tête, c'est tout le Nord qui fait la fête. Dimanche, sur la pelouse de Saint-Symphorien. Les 100 et Or qui jouent en blanc pour l'occasion, se sont payés la tête du Football Club de Metz 2-0. Deux buts signés Anton Drobniac. Mais dans l'effectif du Racing Club de Lens, Drobniac n'est qu'un joueur comme les autres. C'est en tout cas l'avis de Gervais Martel, le président l'ançoit. Il y a une vingtaine de joueurs qui sont capables de jouer au plus haut niveau. Puis derrière, on a un bon chef d'orchestre qui s'appelle Daniel Leclerc. Moi, à partir de ça, vous savez, je crois que le public est comme 12e homme. On a quand même beaucoup d'atouts en main pour pouvoir faire belote, rebelote et 10 de nerf. 3 cartes pour 4 journées encore à jouer. Reste à savoir maintenant quand et où Lens va jouer son joker. Face à Rennes, Cannes, Bastia ou Auxerre. Une chose est sûre, côté Messins, Joël Muner et ses joueurs guetteront le moindre faux pas du nouveau leader. Deuxième à deux points. Les Messins sont dans une position d'attente idéale. Et la fin du championnat pourrait bien être favorable aux camarades de Robert Pires. En effet, mis à part un déplacement difficile à Guingamp, le FC Metz n'affrontera que des équipes de milieu de tableau. Quoi qu'il en soit, la fin de ce championnat s'annonce palpitante. Et du côté des Houillères, si le palpitant ne bat que pour les sangs et or, une place de dauphins ferait quand même l'affaire. Nous les supporters et puis Lens, les joueurs, c'est une même famille. Ils nous comprennent et nous on les comprend. Et puis alors, on perd un match, ça fait mal, on pleure et tout. La musique allait derrière. Mais un jour après, on a autant de monde qui n'ont plus pour les encourager. Puis ça, c'est le bassin minier. Un bassin minier sinistré par la crise. Mais si les mineurs ont déserté les mines, les soirs de match, ils se retrouvent dans l'arène de Félix Bollard. Alain Penaud fait la manche. Jeudi, le demi d'ouverture internationale du Céabrive Corrèze s'envolera pour Londres. Londres, où il devrait signer un contrat avec les Saracians, le club de Philippe Sela. À 28 ans, Penaud a effectué toute sa carrière au Céabrive. Mais après avoir connu quelques problèmes relationnels avec ses entraîneurs, l'international français avait émis le désir de changer d'air. Le 7 février dernier, Mike Cat, celui qui se gratte l'oreille. Mike Cat et le 15 de la Rose étaient venus au Stade de France pour battre les tricolores. Mais dans leur temple tout beau, tout neuf, les Français avaient tenu la dragée haute aux Anglais, comme en témoignent le score 24-17 pour les Bleus. Outre la domination française, les observateurs avaient pu remarquer ce jour-là le manque d'efficacité de Mike Cat. À cette occasion, l'Anglais portait le numéro 15. Mais en arrière, ça doit savoir botter et faire preuve d'une certaine adresse. Sinon, son entraîneur lui botte le derrière, ce qui fut fait. Mais après ses bonnes performances avec son club de baffes, l'entraîneur anglais, Tony Diplose, lui a offert une seconde chance. Samedi, face à l'Irlande, Mike Cat jouera sur l'aile. Et c'est tout pour le sport, pour le moment. Voici les prévisions météo de votre région pour les prochaines heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les top au top. Les top qui montent, la mode des top, les modes qui choquent, ou celles qui reviennent, chacun son style. Le vôtre est peut-être quelque part dans le défilé. Pour le trouver ou pour le plaisir des yeux, suivez les tops dans Style. Tous les jours. Sur Auro News. A présent, un rappel des principales informations de la matinée. La manière forte contre Belgrade. Cette nuit, le conseil de sécurité de l'ONU a finalement décidé d'imposer un embargo sur les armes à la Yougoslavie. Objectif, convertir les Serbes à un dialogue sans condition avec les séparatistes albanais du Kosovo sur l'autonomie de la province. 14 votes en février. Immédiatement applicable, la résolution a été adoptée à 14 voix pour, dont la Russie, alliée traditionnelle des Serbes. Seule la Chine s'est abstenue. Mais l'impact de la sanction devrait être limité. Plusieurs années d'embargo européens ont déjà mis à sac l'économie yougoslave. Cette nuit encore, le dinar a été dévalué de moitié. Hier pourtant, Belgrade a créé la surprise à Pristina en ordonnant la restitution aux Albanais de leur très symbolique institut d'albanologie, confisqué il y a 4 ans. Peut-être un premier pas vers un dialogue pour l'instant impossible, les Serbes refusant la médiation internationale exigée par les Albanais. Dernière audience aujourd'hui du procès Papon. Acquitté ou condamné pour complicité de crime contre l'humanité, Maurice Papon sera fixé sur son sort tard dans la soirée. L'épilogue d'un procès de près de 6 mois, interrompu à plusieurs reprises, et notamment par le décès de l'épouse de l'accusé. Pour le principal avocat de la défense, la responsabilité de Papon dans la déportation des juifs de Bordeaux n'est pas engagée. Jean-Marc Varro doit terminer sa plaidoirie aujourd'hui, après quoi le jury se retirera pour délibérer. Les jurés auront alors l'immense tâche de juger un homme accusé d'avoir ordonné la déportation de plus de 1500 juifs, parmi lesquels 223 enfants. Ils se souviendront d'un côté des explications méthodiques de l'accusé, qui document en main à contester les éléments à charge, et de l'autre du témoignage des survivants des camps nazis. Mais quel que soit l'arrêt rendu ce soir, Maurice Papon sortira libre du tribunal. S'il est condamné, l'ancien secrétaire général de la préfecture de Bordeaux attendra chez lui l'examen de son pourvoi en cassation. Depuis minuit, l'Autriche et l'Italie sont membres à part entière de l'espace de Schengen. En clair, fini les contrôles aux frontières terrestres pour les deux pays. La douane avait déjà été supprimée dans les aéroports pour les ressortissants des huit autres pays adhérents à la convention de Schengen, en octobre pour l'Italie, en décembre pour l'Autriche. Cette étape finale a ses adeptes et ses détracteurs, satisfaction notamment des partisans d'un Tirol unifié, le Tirol du Sud étant rattaché à l'Italie depuis 1919. La disparition des frontières alimente cependant les discours alarmistes à Bonne et à Vienne, sur un afflux massif d'immigrés clandestins en provenance d'Italie. L'Allemagne et l'Autriche sont en effet sceptiques quant à la capacité de Rome à contrôler efficacement ses côtes, argument illustré par l'exode des Kurdes en provenance de Turquie et d'Irak. En décembre dernier, 2000 au moins avaient débarqué sur le territoire italien. Le présent et l'avenir de l'Union Européenne face à face hier à Bruxelles. La réforme de la politique agricole commune proposée par la commission a déchaîné les passions. A la colère des agriculteurs mobilisés en masse a répondu le mécontentement unanime des ministres de l'Agriculture des 15. Pas question de baisser les prix garantis sur le bœuf, les céréales et le lait notamment pour les aligner sur les cours mondiaux. Une fronde à 15 qui ont dit long sur les problèmes que devra surmonter l'Union élargie. Également réunis à Bruxelles pour entamer les négociations d'adhésion avec les six premiers pays sélectionnés. Les ministres européens des affaires étrangères l'ont bien compris. La route sera longue vers l'élargissement. Première échéance début 1999. Les candidats devront avoir harmonisé leur législation avec celle de l'Union. Et maintenant les grands points de l'actualité économique de la matinée. L'impunité bancaire helvétique a vécu. Ce n'est pas un poisson d'avril. A partir d'aujourd'hui, la Suisse est dotée d'une nouvelle loi contre le blanchiment d'argent. S'alignant ainsi aux mesures déjà prises par les pays de l'Union européenne. Jusqu'à présent, la législation helvétique ne comportait qu'un droit pour les banques de communiquer leurs soupçons aux autorités. Désormais, ce droit deviendra une obligation que devra accompagner un blocage immédiat des fonds douteux. La nouvelle loi ne concerne par ailleurs pas seulement les banques mais aussi tous les autres intermédiaires financiers. Une véritable révolution dans un pays réputé pour la discrétion de ses banquiers et qui détient 30% du marché mondial de la gestion de fortune avec ou sans odeur. Le nouveau budget de l'Indonésie pour l'année 98-99 entre en vigueur aujourd'hui aux grandes dames des analystes financiers. Selon les experts, le document est déjà dépassé par les conséquences de la crise. Il prévoit un taux de change de 5000 roupies pour un dollar, une inflation annuelle de 20% et une croissance zéro. Dans la réalité, la devise indonésienne se maintient péniblement autour de 9000 pour un dollar, l'inflation dépasse les 30% et les économistes prévoient une récession en fait de croissance. Les analystes estiment aussi que les prévisions du budget sur les niveaux de recettes fiscales vont s'effondrer alors que les dépenses vont augmenter. Il est toutefois peu probable que le FMI demande au gouvernement de revoir sa copie en échange de son aile. Sous-titrage Société Radio-Canada